Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une configuration qui n'a pas confirmé le mouvement haussier qui essayait de prendre forme ces deux ou trois derniers jours puisque suite à une ouverture sur un gap baissier qui a même gappé ici la moyenne mobile 20 exponentielle qu'il fallait préserver, le CAC 40 clôture à 5106.75 et perd 0,48% par rapport à la clôture de la séance précédente. Alors hier je vous indiquais qu'il fallait préserver ici cette moyenne mobile 20 exponentielle et la zone ici des 5102. Vous voyez comment la bougie ici a hésité avec un quasi-dogi et une ombre basse ici fortement développée. On a vraiment attaqué cette zone des 5102. On la préserve en clôture mais de justesse. Toutefois on est sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc ce que l'on peut sentir c'est énormément de manque de conviction justement pour confirmer le mouvement haussier qui était apparu suite à la rupture ici de cette résistance oblique qui définissait la précédente tendance sur gap qui nous donnait donc un gap de rupture. On a eu d'autres gaps mais qui ont été comblés depuis et le seul qui ne l'est pas depuis l'ouverture de celui-ci c'est ce gap mais celui-ci il est baissier. Donc attention petite marque ici de fragilisation qui nous allons le voir et bien pourrait porter à conséquence si on cassait ici cette zone 5050-60. Du point de vue des indicateurs techniques nous avons une configuration qui se retourne ici du point de vue du MACD puisque nous avons l'histogramme ici du jour qui devient rouge et donc qui met fin ici à la dynamique haussière que nous avions précédemment. Du point de vue du RSI ça se neutralise. Nous étions toujours sur une trajectoire de sortie de la zone de survente mais on reste coincé ici dans une zone totalement neutre. Alors du point de vue chartiste donc on le voit il y a quand même des signaux d'invalidation mais nous allons voir que tout n'est pas perdu et qu'on pourrait selon certains critères retrouver une dynamique haussière sous condition. Mais avant d'aller plus loin je vous propose une vue hebdomadaire du marché vu que nous sommes vendredi avec donc une configuration que je vous avais indiqué la semaine dernière en pénétrante haussière puisque nous avions ici ouvert sous le corps de la bougie précédente en clôturant ici dans le tiers supérieur de cette même bougie précédente avec ici des points hauts et points bas supérieurs à la bougie précédente. C'était un signal haussier assez intéressant sauf qu'on l'a validé mais vraiment de justesse. Pour valider une pénétrante haussière il suffit de marquer un nouveau plus haut significatif. Voyez comment cette bougie marque effectivement un nouveau plus haut significatif mais avec très peu de conviction. Une bougie très hésitante qui vient valider ici un test du retracement à 38,2% de Fibonacci de la précédente phase de baisse mais qui ne parvient pas à s'extirper de cette zone ici à évoluer au-dessus de ce retracement. On reste donc collé à la zone des 5102 qu'il fallait préserver pour cette semaine mais avec une bougie ici extrêmement hésitante et pour les volumes qu'ils soient pour la journée ou pour la semaine inférieurs à la moyenne. Donc effectivement peu de conviction. En fait ici on a eu un mouvement baissier et on a juste corrigé une phase d'excès temporaire avant une phase ici de stabilisation. Toutefois du point de vue ici de la configuration technique des indicateurs on reste haussier ici sur le MACD le RSI lui reste totalement neutre et donc ce MACD laisse une perspective plutôt haussière sur la configuration technique actuelle. Donc pour la semaine prochaine d'un point de vue hebdomadaire ce qu'il faudrait préserver c'est au moins cette zone ici des 5060-50. C'est vraiment la zone majeure à préserver on le voit bien sur cette configuration pour rester sur une dynamique de rebond. Mais pour cela il faudrait valider un nouveau plus haut significatif sur la bougie hebdomadaire donc dans l'absolu venir tester au moins la zone des 5175 points. En cas de cassure baissière ici des 5050-60 et bien on aurait ici une impulsion qui valide un retracement à 38,2% de Fibonacci mais qui poursuit ici sur un mouvement baissier. Le signal serait amplifié sur une éventuelle rupture ici des 5050 points qui est le retracement à 23,6% de Fibonacci de la précédente dynamique baissière. Par contre si les cours restent ici au-dessus de cette zone et valident un contact ici sur les 5175 l'objectif sera un retour sur la zone des 5248 points. Voilà ce que l'on peut dire sur la vue hebdomadaire. Alors si maintenant nous revenons à la vue journalière donc nous avions ici cette dynamique et on a eu du mal ici à aller de l'avant. Alors pour une fois si on regarde les détails sur l'unité de temps 1h et bien nous pouvons constater là sur cette configuration avec ici donc le gap et l'évolution que nous avons eu que nous avons une petite dynamique haussière. On a ici trois points bas significatifs lorsque l'on trace un trait entre ces points bas et bien nous pouvons constater qu'ils sont parfaitement alignés. Donc par rapport à la dynamique on voit que c'est légèrement haussier par rapport à ces trois points bas. Et puis si on reporte ici cette droite sur la partie supérieure des graphes et bien nous pouvons constater que celle-ci nous donne deux points alignés là aussi sur les points hauts. Donc nous sommes sur un trend, un trend légèrement haussier mais avec très peu de dynamique puisqu'on a très peu d'amplitude ici sur l'évolution de ces points bas. Juste pour préserver donc cette dynamique ce qu'il faut c'est rester ici dans l'alignement et ne pas casser cette zone des 5050-60 que l'on retrouve depuis que l'on a franchi ici la précédente zone de résistance sur un gap daily. Alors maintenant si on revient sur le daily justement et bien on a les mêmes configurations avec donc cette zone qu'il faut préserver donc pour ne pas invalider la poursuite de la dynamique et puis lorsque l'on s'éloigne un petit peu et bien nous pouvons constater que nous avons ici une trajectoire de hausse suivie d'une baisse, d'une hausse et ici d'une attaque de cette zone. Si on casse ici la zone 5050-60 on cassera ce point bas significatif et avec deux points hauts quasiment alignés d'une manière quasi parfaite et bien on aura un double top qui pourrait nous ramener ici sur une zone proche des 4970 avec même potentiellement une attaque ici des 4930 points. Donc la semaine prochaine, lundi à préserver absolument cette zone 5050-60 il serait mieux même pour la dynamique très court terme que l'on préserve cette zone des 5102 et en cas de rupture des 5175 comme nous l'avons vu sur la vue hebdomadaire l'objectif reste ici un retour sur la zone des 5248 points et on validerait la poursuite ici de la dynamique haussière. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette dynamique et sur cette sur cette analyse technique du CAC 40 en clôture. D'un point de vue purement statistique on a encore une fois assez peu d'occurrence sur cette configuration ce qui m'empêchera de vous dévoiler une analyse significative pour la séance prochaine. Voilà donc pour ce point en fin de semaine passez un bon week-end et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada